Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail Aujourd'hui on va parler de Tingyun J'ai attendu très très longtemps pour vous faire cette vidéo Car je savais que des gros changements allaient arriver en V3 C'était sûr, Tingyun avait des problèmes dans son kit Du coup on a attendu ces changements, ils sont là Et du coup on va pouvoir en parler Avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous d'aider à la chaîne, c'est pas déjà fait Je vous laisse avec le partenaire de la vidéo Et on se retrouve directement après Si vous voulez débloquer le personnage actuel de la bannière En faisant plus de 20% d'économie sur vos packs Onkai Star Rail, Genshin, Zenless et même Modern Waves Utilisez Loot Bar en passant par mon lien en description Loot Bar c'est 100% safe et partenaire avec Oyoverse Il travaille avec d'autres créateurs tels que Taiva Time ou Raiden Si par exemple je veux le pack à 100€ sur Onkai Star Rail Je le retrouverai à 82,60€ sur Loot Bar Grosse économie, j'ai juste à rentrer mon IUD A mettre mon serveur région, Europe pour ma part Et à valider et un pop-up officiel du jeu Arrivera directement en jeu au bout de quelques secondes Donc utilisez Loot Bar pour faire des économies Et utilisez mon lien en description pour me soutenir Et nous on retourne à la vidéo Donc tout d'abord on est directement parti pour parler du kit de Fug Ouais Fug, Fugoué, je sais pas comment vous l'appelez Moi je vais l'appeler surtout la nouvelle Tingyun Là ça sera plus facile On se décrypte tout son kit Après on va voir un petit peu les personnages avec qui elle va être jouable On verra un petit peu son pseudo build Je vous dis tout ce que j'en pense, c'est parti Donc le kit, elle a des stats de base assez normal 102 de speed, c'est ça qu'on retient le plus Une attaque plutôt un peu faible mais ça va, let's go Ensuite une attaque normale qui va faire des dégâts feu à une cible On s'en fout, on la fera jamais Ensuite on aura une attaque normale améliorée Cette attaque normale améliorée on la fera Car quand on utilisera nos skills vous allez voir qu'on va la débloquer Et on pourra la faire pendant 3 tours Donc c'est pas mal, cette attaque tape en blast Elle est un petit peu décevante, elle break pas beaucoup C'est une attaque un peu pour faire jolie mais elle permet de générer des skill points Et ça c'est stylé Ensuite le skill qui est un petit peu le corps du kit de Tingyun Et là où la V3 a donné énormément de changements Donc déjà le skill de base il fait quoi ? Il va donner Prière Fuchsienne Donc c'est un buff, vous allez donner à n'importe quel allié de votre team Ce buff va lui permettre d'améliorer son break effect de 40% niveau 10 Donc très très cool Ça va durer 3 tours Pendant ce temps Tingyun elle va débloquer son attaque normale améliorée Elle pourra plus utiliser son skill après Et à chaque fois que cet allié attaque Tingyun va réduire la def de 18% level 10 de la cible Donc c'est très très cool Et un nouveau truc a été rajouté en V3 C'est que l'allié ciblé par ce skill aura une faiblesse universelle Il pourra du coup lui-même break toutes les faiblesses du jeu C'est comme s'il s'en foutait des éléments Il va tout réduire au max Par contre il va réduire de 50% de l'efficacité de rupture Mais ce n'est pas accumulable Du coup avec Rappa et tout ça ne sera pas accumulable Ça ne rend pas ça plus fort Ça ne va pas changer grand chose par exemple sur Rappa Mais ça reste très très cool Ça reste très très cool pour plein de personnages Vous allez voir que ça ouvre énormément de teams possibles Donc c'est trop bien L'allié ciblé Breakera Peu importe ce qui se passe Attaque à single target Tout Il aura une faiblesse universelle intégrée à lui-même Super Ensuite l'ultime avec son animation banger ultra stylée Qui avait un coup à 150 C'était horrible Le coup est descendu à 130 Let's go merci On n'attendait que ça Donc cet ultime permet juste de faire des dégâfeux à toutes les cibles Et cet ultime ignore les faiblesses Donc vous allez réduire la robustesse de tout le monde Peu importe leur faiblesse Ça c'est cool Ça va aider dans certaines rotations Surtout que Boutil ne sera pas C'est cool Maintenant qu'il est à 130 On pourra l'utiliser plus souvent Au niveau du talent C'est aussi très spécifique avec Tingyun Tingyun quand elle sera sur le terrain Elle pourra affecter les ennemis avec une barre d'exo robustesse Qui sera égale à 40% de la valeur de leur robustesse maximum Donc ça a été un petit peu réduit avec la V3 C'est cool Si c'est un petit peu mieux Ce sera un peu plus facile à break avant ces 50% Et aussi quand Tingyun est du coup sur le terrain Et que les ennemis sont attaqués par les alliés Transforme la réduction de robustesse de cette attaque En une instance de super break Égale à 125% level 12 Donc c'est bien C'est 100% je crois Level 10 Donc c'est cool Ça permet de mettre du super break dans le kit de Tingyun Et de faire un peu le taf du HMC La technique de Tingyun Qui va lui permettre en entrant en combat De taper les ennemis Si les ennemis sont brisés break Ça va lui permettre de directement appliquer le debuff du skill Donc baisser leur def C'est stylé Ça dure 2 tours Parfait Ensuite au niveau des minor traits Alors là gros changement Ça compare à la V1 La V3 Bien changé Avant on avait l'application des effets à 28% Et bah là on aura 14 de speed 14 de speed Surpéter leur crâne What the fuck cette speed Donc là vraiment ça facilite le build de fou Let's go Ensuite après on a du break effect 24% Et de l'HP 10% Donc c'est cool Statutile Let's go Au niveau des traits La première va permettre de retarder additionnellement les ennemis Leur réaction de 15% Après qu'un allié brise des faiblesses Donc super on retarde les ennemis qui jouent C'est nickel Ça aide à la survie de la team C'est nickel La deuxième traits va permettre d'augmenter le break effect de Tingyun Du coup de 30% Et de retrouver immédiatement un skill point Après avoir utilisé le skill pour la première fois Un petit peu comme le HMC Let's go Ça simplifie un petit peu la gestion de skill point On aime bien La troisième traits qui a changé avec la V3 Maintenant à chaque fois Que vous allez break des ennemis Vous allez améliorer de 8% le break de la team Si Tingyun a 250 de break elle-même en jeu Et bien vous allez améliorer cet effet du coup d'augmentation de break pour les alliés De 16% Ça peut être stackable 2 fois Donc c'est super Ça fait un gros apport de break effect 40% pour tous les alliés Si vous avez bien vu le vote Tingyun Donc vraiment Il va falloir faire gaffe à ces 250 de break effect sur Tingyun Mais je rappelle Ça sera en jeu Ensuite pour les constellations On va y passer vite fait Vous savez ça ne m'intéresse pas trop Mais la première permet En single target De mettre 50% d'efficacité de rupture A une sim Donc c'est cool C'est un peu contre-synergique je trouve La deuxième a été changée avec la V3 Avant à chaque ennemi qui était break Ça régénérait de l'énergie 3 Enfin 5 énergies Maintenant c'est 3 avec la V3 Donc un petit peu nerf Et du coup il y a l'effet Dance 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 intégré A chaque fois qu'elle utilise son ultime Elle augmente l'action de 24% de tous les alliés Donc ça gagne un petit peu en valeur maintenant Grâce à la réduction du coup d'ultime Mais c'est toujours pas ultra fou je trouve pour une E2 La E4 aussi a changé Maintenant quand un allié est infecté par le skill Il va avoir ses break damage augmenté de 20% Ça reste cool pour une E4 Et la E6 pas de changement L'efficacité de rupture de 50% de Tingyun A le garde Et après si un allié est infecté par le skill Sur le terrain Tous les autres alliés sont considérés aussi infectés par le skill Donc c'est très très fort la E6 Comme d'habitude On peut mentionner le Cone Qui est vraiment incroyable Encore un bonus de vulnérabilité C'est un petit peu le Cone de JaoQ En plus broken J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo Cone De ce week-end Mais c'est super bien Déjà en plus ça vous donne 60% de break effect Vous allez voir du break effect Il n'y en a pas partout avec des Cone illité Donc c'est vraiment bien Ensuite vous allez du coup appliquer ce debuff L'état carbonisation Qui augmente les break damage Subis de 20% Pendant 2 tours Et cet effet est stackable 2 fois Donc 40% C'est vraiment super Il y a vraiment une Tingyun Avec et sans Cone En termes de DPS Vous allez voir C'est incroyable Alors maintenant qu'on a vu ça Est-ce que ça change un petit peu pour le build Et bien niveau build On va toujours la build en super break Evidemment pour faire tes dégâts On va avoir en fait en objectif de stat 67% d'application des effets Pour s'assurer le debuff tout le temps Donc ça ça va être un peu l'honneur On a du coup cet objectif De 250% de break effect Mais ça sera en jeu Donc à voir avec le cité à Ruanmel Le tendon de 20% Le set horloger Il y a plusieurs façons D'avoir du break effect Un peu dans la team Mais on a cette target aussi Et on veut évidemment Les 161 de speed 160.1 précisément Se pallier comme tous les persos break Donc celui-là va être facilement atteignable Vu la minor trace de 14 de speed Et en plus qu'il y a Ruanmel dans la team Qui booste la speed Normalement on devrait y arriver facilement Donc dans le build On va mettre du contors Application des effets Pour pouvoir choper Cette application des effets minimum Assez facilement Il nous faudra du coup Quelques substats Vu que c'est 43% le torse Quelques substats à côté Et ça sera nickel Il n'y aura pas besoin de forcer avec ça On va pouvoir mettre Toutes nos focus Sur le break effect D'abord on regarde la speed Il nous faudrait à peu près 9 de speed Pour atteindre les 151 Et valider Donc ça devrait être facile Il faut de la speed Mais pas tant que ça Et après break effect Break effect Break effect Donc le plus possible Ça serait cool Donc du coup Bot speed Évidemment L'orbe On en a un peu rien à secouer Mettez attaque Mettez dégâfeux Même mettez autre chose Si vraiment les substats sont bien C'est pas bien grave Et surtout la corde Là par contre La corde de break Revient dans l'équation Vis-à-vis des changements Mais la corde de R En soi Est aussi bien Parce que même si L'outil est passé à 130 Avoir la corde de R C'est quand même Toujours une plus-value Et du coup Le break en soi Si tu valides le cap 250 Rien C'est overcap Donc en vrai Je pense Soit vous avez les 250 Avec la corde de R Vous êtes le GOAT Soit vous pouvez aussi Peut-être Essayer d'atteindre les 250 Avec la corde Break effect et tout Mais ça sera à voir Ça sera un peu du pixel Build On verra Laquelle des deux Se démarque le plus A la sortie Break ou ER Mais pour moi Les deux sont une option Et je dirais Plus l'ER Avec un très bon build Je pense On se retrouve Pour parler Des teams de Qingyun Donc Qingyun Vraiment C'était le personnage Qui va révolutionner Le super break En prenant la place Du HMC C'était un peu ça Le postulat de départ Maintenant Après la V3 C'était clairement Son archétype Vraiment Et ça va l'étendre Vous allez voir A plein de personnages Et augmenter drastiquement Leur performance En super break Ça c'est super cool Grâce à la faiblesse universelle De son skill Qui ne va pas beaucoup changer Du coup pour Firefly Boutil Rapa C'est toujours fort Mais ces changements V3 Ne vont pas vraiment impacter Leur performance Un peu Boutil En team super break Mais voilà Ce serait lui le plus impacté Ce serait lui le plus impacté Rapa malheureusement Ça ne se cumule pas Et Firefly Il y a déjà des faiblesse Le feu partout Donc ça ne va pas changer Grand chose La grande gagnante Elle s'appelle Link Sha Link Sha devient une option Pour être main DPS Vous allez mettre Qingyun Ruanmei HMC Link Sha Vous aurez un sustain Vous n'êtes pas en team De sustain Il y a Link Sha Et Link Sha va avoir De très très belles perfs Du coup Et aura une faiblesse universelle Sur tous ses skills Et ça c'est broken Donc vraiment Link Sha devient une option DPS Ensuite elle est aussi fort Du coup En tant que ce sein Dans toutes les teams Évidemment Mais c'est quand même fou D'avoir cette option Et l'énorme buff Ça va arriver en fait Avec tous les autres Persos super break Qui n'avaient pas de faiblesse universelle A comparer aux 3 trios temporaires Donc là Ymeko énorme up Maintenant Qingyun avec Ymeko Elle pourra s'adapter A beaucoup plus d'étages Ymeko risque de devenir Un peu la gôte Et d'avoir des performances Un peu plus stables En MOC Je pense avec ce changement Donc c'est super cool Stouchang Pareil Bon elle a été déjà super force Mais let's go Serval Jingyuan Ça va être trop bien Même Inbibitant Lunae Break Oui ça va marcher Et plus Ça sera plus cohérent Qu'il y aura toujours les faiblesses Ça c'est incroyable Hasta Shui Voilà Enfin tous les personnages super break Là il faudra tisser votre imagination Et je pense que vous pourrez faire briller Pas mal de personnages Du coup avec cet archétype break Et du coup pour moi Qingyun La petite conclusion C'est que pour moi Elle loue l'archétype break A tout le monde Même si vous n'avez pas Pour le Firefly Rapport aboutit Vous ne pensez pas vraiment Est intéressé par le break Vous avez Wanmei dans votre box Let's go Let's go Si t'as Wanmei dans ta box Parce que Wanmei est universel Et ben paf Tu pars sur Qingyun Et tu t'ouvres Tout l'archétype break Tu peux même recycler ton Jingyuan Ton Inbiter Lunae Dans le break Tu peux du coup monter Ta Serval Ta Souchang Ton Luka Ta Imeko Faire briller ta Imeko Et vraiment kiffer Les team break Et ça c'est super bien C'est ça le plus gros changement De cette V3 Et qui rend vraiment cool Je trouve le perso Ça lui donne une plus value Et ça ouvre ses opportunités Et ça j'adore Gros bon point Pour Oyoverse Le changement est super cool J'espère qu'ils ne reviendront pas en arrière Dans une V4 Normalement il y a moins de changements Sur la V4 Et une V5 Donc on verra D'habitude c'est vraiment la V3 Les gros changements Je pense qu'on est plutôt safe ici Dites moi vous votre avis Sur Qingyun En commentaire Est-ce que vous allez invoquer Ce que vous êtes intéressé Moi ça va la poule Elle et son cône Parce que son cône est broken Donc let's go Dites moi tout en commentaire Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Gai Star Rail Peace Sous-titres par Jérémy Diaz